Monsieur le Président, mes chers collègues, pardonnez-moi si j'ai pris quelques notes. Je voulais juste vous faire part de quelques réflexions depuis le début de ce débat. Depuis la nuit de la semaine, j'ai écouté avec attention et respect les interventions de nos collègues estimés insoumis. J'ai eu l'impression franchement de recevoir un cours magistral sur le droit du travail, sur l'entreprise et sur la défense des salariés. Certains semblent posséder ce que certains appelaient le monopole du droit du travail, pendant que les jeunes députés marcheurs que nous sommes ne seraient que de braves, je dirais de bien braves, suppôts d'un grand capital, instruments à l'insu de leur plein gré, nous avons entendu l'expression tout à l'heure, d'une lutte des classes du XXIe siècle. Bref, des idiots utiles au service du grand patronat. Je me suis alors demandé, avec humilité, j'insiste, si j'avais le droit de prendre la parole face à ces doctes députés. Alors je me suis rappelé quelque chose. D'abord, j'avais quelques diplômes. Deuxièmement, j'ai travaillé pendant 35 ans dans une entreprise, dans des entreprises du secteur privé. J'ai été manager. J'ai déjà été au chômage il y a 10 ans, et ce pendant 17 mois. Ensuite, j'ai traversé, bien entendu, une procédure de prud'homme. Et puis j'ai rebondi, il y a 10 ans, dans une nouvelle entreprise. Je viens de connaître un PSE il y a 6 mois, à l'âge de 58 ans. Et je viens de créer mon entreprise de conseil et de formation. Je vais d'ailleurs devoir l'abandonner si j'ai bien compris. J'ai fait du télétravail depuis plus de 10 ans. Et grâce à ce télétravail, j'ai pu emmener mes enfants tous les matins à l'école. D'accord ? J'avais des jumeaux. Un exemple parmi d'autres. Je me suis donc demandé quels étaient ces doctes savants qui nous parlaient si bien des entreprises, des salaires, des PME, bref, du dialogue social, en invitant bien entendu tous les philosophes dans l'hémicycle. Ils nous expliquent avec ferme conviction qu'ils n'ont pas de certitude, mais avec certitude, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas confiance. En un mot, je me suis demandé, chers collègues, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise privée ? Avez-vous déjà été licencié ? Avez-vous déjà été au chômage pendant plus d'un an ? Avez-vous déjà connu une procédure de prud'homme ? Avez-vous déjà créé une entreprise ? Avez-vous déjà fait du télétravail ? Et bien pour la quasi-totalité d'entre vous, je sais que la réponse est non à toutes ces questions. Je vous invite donc à beaucoup plus d'humilité quand vous nous parlez du travail. Merci. Applaudissements